bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester quelques nouveautés dont la dernière palette de beauty bay la love notes et j'ai aussi là j'ai mis mon annonce et un produit je voulais tester mais c'était à mettre avant de mettre mon fond de teint c'est pas grave je le testerai dans une autre vidéo c'est une base pour le dessous des yeux de chez make up révolution j'en ai déjà une de cette marque là mais en petit tube qui se présente comme ça c'est révolution pro c'est pareil c'est un primer pour le dessous des yeux hydratant j'adore ce produit et comme là ils en ont sorti un autre qui est à priori encore mieux c'est donc une base à paupières et aussi donc spécialement conçu pour le dessous des yeux parce que c'est vrai que quand on a quand on vieillit comme moi j'ai tant de 33 ans et bien le dessous des yeux devient encore plus fin déjà la peau du du contour des yeux est très fine mais avec l'âge elle s'affine encore plus et on a souvent des petites rédules qui se forment là et c'est aussi des rédules de déshydratation la plupart du temps en plus des rédules de vieillesse et donc d'avoir ce genre de petits produits c'est un plus pour avoir un dessous d'oeil plus hydraté et donc avec moins de rédule c'est pas grave je vous présenterai dans une autre vidéo j'ai donc acheté j'ai fait un petit tour sur chine parce que je voulais m'acheter quelques habits je vous en ferai une autre vidéo et j'en ai profité pour acheter quelques petits produits de make up en fait à la base j'ai acheté une petite palette parce qu'en fait j'ai commandé la palette trop vite tropical vibes de chez s beauty enfin s beauté je sais pas comment ça se dit et j'ai vu en fait que sur chic là il y avait une palette de quelques phares qui ressemblait énormément à cette palette et la différence de prix est assez conséquente donc c'est pour ça que je voulais en fait vous présenter quand j'aurai reçu la palette trop tropical vibes je vous présenterai aussi la palette de chez she glam et moi qui aime bien les contours crème et les blush crème j'ai décidé de tester les petits produits donc de chez she glam donc ça se présente comme ceci et en fait vous avez un petit tampon pour en fait mettre votre produit donc là c'est le contouring et j'ai aussi pris un blush le blush se présente de la même manière j'ai pris la teinte hush c'est une sorte de pêche encore une fois j'ai voulu sortir un petit peu de mes habitudes en ne prenant pas une teinte rose et j'ai aussi acheté une éponge alors elle a énormément grossi elle rentrerait plus dans sa boîte c'est une éponge qui est en microfibre comme ça elle est toute douce ce qui fait qu'en fait le fond de teint il rentre quasiment en fait il boit pas le fond cette ce type d'éponge boit très peu le fond de teint et ça vous évite du coup de devoir en mettre plus je la trouve très efficace et elle est vraiment tout douce sur la peau et elle fait pas de traces donc vraiment je suis contente je vais commencer par appliquer le contouring j'ai pris la teinte soft tan alors je suis pas super fan du côté petit éponge comme ça directement appliqué ou là c'est très foncé j'ai pris une teinte froide puisque moi je préfère faire du contouring plutôt que de réchauffer mon teint alors ça se ça s'étale vraiment très très bien ça s'estompe très très bien la teinte est un peu foncée pour moi mais comme ça s'estompe bien c'est pas mal je voulais pas prendre une teinte bas chaude en fait et orangé donc je me suis tourné vers celle ci mais c'est vrai qu'elle est vraiment foncée donc j'en applique là où j'ai l'habitude de faire mon contouring je prends le côté propre de mon éponge ouais j'aime bien passons au blush très jolie couleur bien fait choisir celle ci sachant que eh bien j'aime beaucoup aussi c'est très joli je vais poudrer je vais voir du coup ce que ça donne une fois que c'est poudré et bien écoutez même poudré on voit toujours le on voit toujours le contouring et le blush peut-être que vous à la ring light ça va apparaître un peu plus clair et du coup plus discret mais c'est très joli je vais m'occuper de mes sourcils de mettre ma base à paupières et puis on se retrouve pour le maquillage des yeux donc la palette c'est une palette de chez beauty bay c'est la love notes les ramoni c'est celle ci elle me fait un peu penser à une palette de chez anastasia beverly hills la norvina et elle me fait aussi penser une palette qui vient juste de sortir de chez nocibe qui est elle fait vraiment encore plus penser à la norvina je vous la mettrai en photo c'est d'ailleurs pour ça que je les ai prises parce que j'ai pas la palette norvina de chez anastasia beverly hills et que je trouve vraiment les palettes beauty bay je pense que vous savez je les adore et j'ai beaucoup aimé cette harmonie avec des tons neutres de quoi faire vraiment des make-up très faciles il ya des teintes un petit peu j'adore par exemple ce vieux rose la magnifique qui fait un très beau blush et j'adore le violet donc je pouvais pas passer à côté les irisés m'ont vraiment aussi magnifique je vais poudrer mon arcade sourcilière j'ai mis la base de chez beauty bay mais j'ai pas poudré mon arcade sourcilière je vais prendre la teinte coton non un petit peu foncé mais ça va faire l'affaire et ben je vais commencer avec la teinte que je vous ai en fait il ya tellement de teintes que j'ai envie d'utiliser j'ai envie d'utiliser les violets mais j'ai envie d'utiliser les roses aussi je pense que je vais peut-être faire un oeil rose un oeil violet je sais pas je pense que je pourrais faire une palette trois looks ou écoutez je vais d'abord tester les roses parce que c'est voilà la teinte cheeks elle me tente bien donc je vais commencer par cette teinte là alors c'est très poudreux mais en général c'est bien pigmenté je vais pas faire un maquillage compliqué donc je la mets au dessus du creux paupières et en oblique et je vais la reporter aussi dans le creux avant le coin interne vraiment magnifique cette teinte je vais prendre un pinceau plus précis et je vais la reporter au ras de cid inférieur je vais laisser le vide aussi je vais intensifier avec la teinte ruby je vais laisser le vide aussi oh la 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 cette pigmentation Je vais aussi en mettre un petit peu. Je reprends ma teinte précédente, je rajoute pas de matière pour fondre les deux ensemble. J'ai envie de garder un peu cet effet bien démarqué quand même. Je vais prendre la teinte flush qui est ici pour dégrader. Et donc, au milieu, je vais mettre une teinte irisée. J'hésite. Je pense que je vais prendre la teinte bérini ou confetti. Je vais essayer de voir si elle s'applique bien au pinceau. Donc, les teintes irisées de chez Beauty Bay sont toujours plus jolies à appliquer au doigt. Mais ça se prélève quand même au pinceau. Je vais prendre la teinte cupide qui est une teinte irisée un peu plus foncée. Et je vais la mettre ici. Je vais prendre la teinte bérini que je vais mettre au coin terme. Vraiment très joli. Alors, j'ai ajouté du mascara, du crayon rose dans la muqueuse inférieure et des strass. Et je vais passer aux lèvres. Je vais prendre le Leopy Pencil de chez Colourpop en teinte au snap. Et je vais mettre un gloss de chez Be Perfect, le Double Glazed en teinte Raise Your Vibe. Je vais rajouter un petit peu de blush. Celui de chez Catrice. Je vous ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur la marque Catrice. J'ai envie d'intensifier un petit peu mon blush. Par contre, il est hyper pigmenté. Mais c'est la même couleur en poudre que le blush de chez Figlam liquide. Donc c'est bien pour les superposer. J'ai pas mis d'highlighter. Je vais prendre l'highlighter de chez Soda avec le côté pointu du pinceau. Et voilà, mon look est terminé. Je suis très satisfaite de mes nouveaux achats. J'aime beaucoup les produits crémeux de chez Figlam. Là, c'est vraiment, bon, le prix, on en parle pas, c'est vraiment tout petit prix. Et j'aime bien au final l'applicateur comme ça. Je trouve que ça permet de déposer la quantité qu'il faut au niveau de la matière. L'éponge, elle est extra. Et la palette, j'adore, je l'adore. Franchement, ouais, je l'aime beaucoup. Là, j'ai vraiment utilisé les rosés. J'ai hâte de vous faire un look avec les teintes parme, violette. Et un look aussi avec les couleurs plus neutres. Vraiment, Beauty Bay, bravo. Parce qu'à chaque fois, vous sortez d'excellentes palettes. Je ferai d'ailleurs peut-être un classement de mes palettes préférées Beauty Bay. Parce que j'en ai plusieurs. Et voilà. Alors, c'est des éditions limitées. Mais elles sont très souvent restockées. Par exemple, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks, 3 niveaux de difficultés avec la Niki Tutorials, ce qui devait être une exclusivité Beauty Bay et une édition limitée. En ce moment, elle est à 20 euros le lieu de 30 sur le site de Beauty Bay. Pareil, la Wilderness, je crois que c'était aussi une édition limitée. Elle a été restockée. La Book of Magic et la Age of Opulence, il me semble que c'était censé aussi être des éditions limitées. Je ne sais pas si on peut les retrouver, celle-ci. Mais je vais me renseigner. En tout cas, celle-ci est déjà en rupture de stock. N'hésitez pas, je crois que vous pouvez mettre un petit rappel pour être contacté. Vous la recevez un mail quand elle revient en stock. Mais vraiment excellente palette. Si vous avez déjà la Norvina ou si vous avez déjà une des autres Anastasia Beverly Hills, elle est grande, la volume 4, je crois qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci. Je pense que ça va faire un peu doublon. Mais là, cette palette, elle coûte 17 euros. La palette qui est un dupe de la Norvina chez Nocibe, elle est à 19,90. Vraiment Beauty Bay, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, en tout cas, j'ai testé quasiment tous les fards rosés là. Magnifique. J'ai vraiment hâte de vous faire d'autres make-up avec cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes procuré cette palette. Sinon, si vous avez envie de vous la procurer. N'hésitez pas si vous voulez voir les autres looks, que ce soit en vidéo ou sur Instagram. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien évidemment, laissez-moi un petit commentaire et un like si la vidéo vous a plu. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501